Face aux représentants des lauréats des écoles professionnelles en instance d'intégration à la fonction publique et la plateforme des diplômés sans emploi qui ont manifesté il y a quelques jours, le ministre de la Jeunesse, des sports et de l'entrepreneuriat joue à l'apaisement. Pour Mohamed Ali Saïd, les revendications des lauréats des écoles professionnelles en instance d'intégration à la fonction publique et la plateforme des diplômés sans emploi sont légitimes car elles sont aussi liées au problème de la jeunesse. Il est hors de question pour nous de constater qu'il y a des questions relevantes de la jeunesse et qui ne soient pas prises en compte. C'est pourquoi je vous reçois aujourd'hui ici dans ce cadre purement fraternel et convivial pour vous écouter et également vous donner ce que nous avons comme impression par rapport à vos revendications. Pour convaincre davantage les représentants des lauréats des écoles professionnelles en instance d'intégration à la fonction publique et la plateforme des diplômés sans emploi, le ministre en charge de la Jeunesse affirme que les plus hautes autorités de la République sont en train de tenir leur promesse de l'emploi des jeunes. Il n'est qu'une question de temps et de procédure. L'objectif principal des pouvoirs publics c'est de solutionner définitivement ce problème de chômage qui représente aujourd'hui un véritable défi. Et je suis persuadé qu'avec la politique publique de l'heure, des solutions optimales et définitives seront trouvées. Une rencontre à 8 clous s'est poursuivie entre le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'Entrepreneuriat et les représentants des lauréats des écoles professionnelles en instance d'intégration à la fonction publique et la plateforme des diplômés sans emploi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !